Chapitre 34 Or Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et Sichem, fils de Hémor, le Hévien, prince du pays, la vit, et l'enleva, et coucha avec elle, et lui fait violence. Et son âne s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aimait la jeune fille, et parla au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Hémor, son père, et lui dit, Donne-moi cette jeune fille pour femme. Or Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Mais ses fils étaient au champ avec son bétail, et Jacob se tut jusqu'à leur retour. Cependant Hémor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revinrent des champs dès qu'ils apprirent la chose. Et ces hommes furent affligés et fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Et Hémor leur parla en disant, L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie pour femme. Et alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez nos filles pour vous. Et vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Demeurez-y et y trafiquez, et acquérez-y des propriétés. Et Sichem dit aux pères et aux frères de la jeune fille, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Imposez-moi un grand douère, et de grands présents, et je les donnerai comme vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hémor son père. Ils parlèrent ainsi, parce qu'ils avaient déshonoré Dinah leur sœur. Ils leur dirent, C'est une chose que nous ne pouvons faire que de donner notre sœur à un homme en circoncis, car ce nous serait un opprobre. Nous nous consentirons à ce que vous demandez, que si vous devenez semblables à nous en circoncisant tous les mâles parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous, et nous habiterons avec vous, et nous ne serons plus qu'un peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous circoncire, nous prendrons d'autres filles, et nous nous en irons. Et leurs discours plurent à Hémor et à Sichem, fils de Hémor. Et le jeune homme ne différa point de faire la chose, car la fille de Jacob lui plaisait. Or il était le plus considéré de toute la maison de son père. Hémor et Sichem, son fils, vinrent donc à la porte de leur ville, et parlèrent aux gens de leur ville en disant, Ces gens-ci sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent au pays et qu'ils y trafiquent. Et voici le pays est assez étendu pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes, et nous leur donnerons nos filles. Mais ils ne consentiront à habiter avec nous, pour n'être qu'un seul peuple, que si tout mal parmi nous est circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs bétails et leurs biens, et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas en nous ? Accordons-leur seulement cela, et qu'ils demeurent avec nous. Et tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville obéirent à Hémor et à Sichem, son fils, et tout mal qui sortait par la porte de leur ville fut circoncis. Et il arriva au troisième jour, lorsqu'ils étaient souffrants, que deux des fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun leur épée, se jetèrent sur la ville en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au tranchant de l'épée et mordent Sichem, son fils, et ils prirent Dinah de la maison de Sichem, et ils sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les blessés, et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs. Et ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et aux champs, ils emmenèrent et pillèrent tous leurs biens, et tous leurs petits-enfants, et leurs femmes, et tout ce qui était dans les maisons. Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous m'avez troublé en me mettant en mauvaise odeur parmi les habitants du pays, parmi les Cananéens et les Phérésiens. Et moi, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils s'assembleront contre moi et me frapperont, et je serai détruit moi et ma maison. » Et ils répondirent, « Doit-on traiter notre sœur comme une prostituée ? »